Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'Empire Boron. Alors, oh, j'ai un truc que j'ai pas vu au dernier épisode, c'est que nous avons terminé notre anneau orbital. Yes ! Alors on peut faire quoi sur cet anneau orbital ? Ça ressemble un peu à une station. Voyons voir, le détail ça nous donne quoi ça ? Point de coque, machin bidule, ok, il y a de l'armement ici. On a un design d'anneau orbital du coup ? Non, 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 on a juste des plateformes de défense standard, ok. Si je l'améliore au niveau 2, ça va nous donner juste plus de trucs. Qu'est-ce qu'on a comme construction, ça me dit pas. Améliorer la base TR permettra d'en utiliser de nouveau, d'accord. Et après si on regarde nos modules, ça fait quoi en fait ? Ça augmente la portée de collecte ? Enfin, ça fait la même chose que les trucs standards j'ai l'impression, avec plaisir, Robin. On peut mettre des chantiers navals ou des ancrages. Ah, remarque, attends, c'est pas exactement les mêmes. On peut mettre des plateformes de défense, oui. On peut mettre des plateformes de défense autour d'une planète. Deux. Tous ces trucs-là augmentent de plus 1. Ça, c'est vraiment notre capa naval, donc ça, c'est le truc standard. Ah, mais en fait, ouais, c'est un modificateur de base stellaire. Donc, c'est notre base stellaire ici qui reçoit un bonus. Mais du coup, attends, de base, ça... Ah, voilà, de base. Ok, donc, anneau orbital niveau 2. Point de blindage plus 2000. Capacité de plateforme de défense plus 4. Module de base TR plus 3. Construction de base TR plus 1. Capacité en plateforme de défense plus 12. Pourquoi j'ai que 10 ici ? Ah, ok, oui, d'accord. Et afficher l'anneau orbitale. Tiens, d'accord. Cool. Ça me rappelle, pour les vieux de la vieille, à l'époque où la base stellaire était autour des planètes. T'avais ton chantier naval qui était dans un onglet de la planète. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va l'améliorer au niveau 2 parce que j'aimerais vraiment voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, donc c'est parti. Salut Aesios. Je fais un empire psy pour sa nouvelle origine qui vient avec le DLC. Je suis en 2243. Je ne vois pas pour l'instant des changements. Non, mais l'origine, enfin, je l'ai testé. Il y a juste la connexion avec la... T'as une connexion avec la... Une enclave du sueur, là. Et elle te donne... Elle te donne 2-3 trucs, mais ça n'a rien de... Moi, je n'ai pas trop gêné à cette origine. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Nous voulons vous aider à développer votre flotte. Ça me coûte quoi ? 2500-1250. Voilà, alors, vu qu'on perd beaucoup de crédits énergétiques, on va peut-être éviter pour l'instant. Par contre, on va reprendre, effectivement... On va revenir... On va aller à Kazad. Et Kazad, Kazad, ici, nous fait, du coup, l'anneau orbitale. Let's go ! Ensuite... Alors, ça faisait un moment que j'attendais ici aussi, mais il faut qu'on fasse un hyper-relai et il faut qu'on connecte, du coup, notre technopole. Notre techno, machin, truc. Où est-ce qu'on peut... Ouais, on le voit ici. Tiens, regarde la... Non, ça, c'est en modification de l'espèce. Ok, 229 jours. Ça va nous faire... Ah ouais, parce que moi, je claque mon influence alors qu'on n'en gagne quasiment plus. C'est super malin. Et après, j'avais un vaisseau scientifique ici qui est... Je vais le renvoyer en mission, du coup. Salut, vipère. Tu regardes l'indie ? Ok. Alors, la fondation Glébier a été à la construction de ce type portail. Ok, ils ont commencé à faire les portails. Je crois qu'on l'avait recherché, la techno de portail, non ? Tiens, reprends-moi ça, oui. Mettez de reconnaissance boostée. Ensuite, Xénorrelation, grand complexe des ambassades. Peut être utile. L'accroissement de production, ça, c'est sympa aussi. Les archives orbitales. Ouais, non, ça, ça fait un moment qu'ils me le proposent. Je sais pas, je reste dubitatif. On va prendre ça. Booster un peu... Bon, maintenant, c'est plus élevé, mais... Mais bon, plus de prod, c'est toujours cool. Ah, mais c'est affiché là, cette merde. Pardon. La flotte est actuellement empruntée. Elle sera rendue dans 1390 jours. Et 2200. Bon, ben voilà. Je me plaignais au début de l'épisode précédent qu'il n'y avait pas l'info. Je suis sûr que j'ai dû recevoir des corrections dans le commentaire de la vidéo. Désolé. Je ne les ai pas vus. Je peux encore améliorer ma flotte. Tu peux faire une sacrée forteresse, dit aux caméras. Ouais, j'imagine. Mais surtout si en plus, tu peux faire plusieurs anneaux de défense... Anneaux orbitaux, quoi. Mais ce que je pige pas trop, c'est... Ouais, on a un plus 2 là, tu vois. Mais il y a... Module de base stellaire plus 3. Module. Un, deux. Il a le troisième. Capacité en plateforme de défense plus 4. Deux. Pourquoi j'en ai que la moitié ? Construction des bases stellaires plus 1. C'est quoi, construction des bases stellaires ? Si on vient ici... Construction des bases stellaires plus 3. Ah, c'est ça les constructions. J'en ai que 2. Là, c'est ces... Les valeurs affichées ont l'air complètement pétées. Oh, yes, du dividende. Merci. 1200... Ouais, il faut juste que je fasse gaffe. Attends, 1200, c'est quoi ? C'est dans 3 ans ? Donc, en 2300, il va falloir que je fasse attention à ça. Spécialisation HV de la Technopole. Nice. Donc, du coup... 59, 53, 62, c'est ça que ça nous donne ? Apparemment. Bon, après, la loyauté est au max. Après, lui, normalement, au vu de notre relation... Voilà, vu qu'il a sa puissance de flotte qui est supérieure, je ne peux pas renégocier le contrat pour l'instant. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on booste notre truc de flotte. On pourrait renforcer la flotte, mais ça va me coûter... Et ce n'est pas trop le moment, on va dire. Vitesse de reconnaissance boostée, ça, c'est... Ou production des maîtres artisans, on était 26 mois. Oui, ça va, 26 mois, ce n'est pas si long. Bon, après, on est déjà à plus 122, donc ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire plus 130, plus 135. Ce n'est pas non plus... Ouais, on va plutôt prendre des technos faibles. Nouvelle succursale au Picardu. Cool. Nice. Qu'est-ce que tu vas me construire ici ? Je ne me le dis pas. Pas de vrai. Allo ? C'est où le Picardu, déjà ? Non, le Picardu, 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 c'est là. Ok, donc il est en train de nous faire un forum commercial. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Proposition d'accord de recherche. Ok, et ok. Alors. Il faut qu'on connecte ici le réseau hyper machin truc. Yes. Oh, nice. Et on est passé en positif. Super. Et on a... What ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai une flotte qui a disparu ? Ah non, je crois savoir. Elle a dû être... Le vaisseau a dû être créé à Kazad. Non, à Luthea. Et ils passent en disparu le temps d'aller rejoindre le reste de la flotte, en fait. C'est un peu spécial leur truc. De... Ralliement. Ça dit en gros ce que l'amélioration va te donner. Bah non, parce que c'est... Je passe la souris sur le truc où c'est actuellement une forteresse stellaire. Ah, attends. Oui, non, t'as raison. On est en train d'améliorer en forteresse stellaire. Ah, putain, d'accord. Non, c'est redoute stellaire. Ah, oui, effectivement. Capacité en plateforme de défense, plus 9. Et je dois avoir un... On doit avoir un par défaut, en fait. Donc, plus 9. Construction et Bastard, plus 2. 2. Ok, c'est ça. T'arrêtes complètement. 4 modules. Très bien. Faisons une donation. Oui. Ah, putain, il y a tellement de recherches ici. Oui, on va voir. Bureau logistique de la flotte et académie de la flotte. Oui, parce que l'académie de la flotte, on va vouloir en mettre une. Je prends le moins ici, d'ailleurs. Ou il faudra peut-être que je désigne une base stellaire qui va être vraiment notre chantier naval. Avec un méga chantier naval, un de ces 4 aussi. D'ailleurs, j'y pense, on a... Alors, c'était ce monde-là. Wellstein. Wellstein, ici. C'est un peu notre monde spécialisé dans la production. Ah, bah oui, mais non, j'ai pas fini la recherche, en fait. Je viens juste de la finir. Non, c'est pas ça, mais bientôt, le mois prochain, en fait. Cryptage augmenté, ça pourrait être sympa. Voilà, navigation spatiale, c'est sympa aussi. Des meilleures armes, c'est sympa aussi. On va prendre le cryptage pour commencer. Ça devrait nous protéger un peu contre les opérations ennemies, s'il y en a. 6-5. Voilà, donc là, on a des emplois. Si on regarde dans les décisions, on peut pas encore l'upgrader, parce que j'ai pas recherché le niveau suivant. Raffinerie de gaz exos... Ah, tiens, putain, il y a un truc auquel j'ai oublié. C'est qu'apparemment, les modes qui changent, lui, du jeu, ont été mis à jour avec la nouvelle version. Je pensais peut-être les ajouter, parce que je les avais trouvés super sympa. Donc, les nanos centrales à alliage, complexe de traitement des alliages. Oh, c'est nouveau, ça. Les alliages de la surface sont traités avec beaucoup moins de pertes en orbite, permettant au final de façonner de plus grandes quantités de matériaux. Coup 200 et 300 de trucs, d'accord. Mais c'est quoi le... Ça donne quoi comme bonus ? C'est pas marqué. Bon, après, 14 mois, c'est pas si long que ça. Plus 10% ou les citadelles. Je vais tester ça pour voir, parce qu'il n'y a pas le bonus que ça donne, c'est bizarre, mais ça devrait donner un bonus, quoi. Enfin, ça me paraît logique. On va acheter 5 000. Bon courage, Nivaldium. Ça augmente le taux d'âge que tu produis dans le système. Oh, OK. Bon, ça me paraît logique, mais ce qui m'étonnait, c'est qu'il n'y ait pas ce fameux bonus qui soit affiché, en fait. Allez, hop. On continue l'hyperrelais. Et... Alors, sanctions administratives limitées ont été passées. OK. Je crois pas qu'on ait de problèmes. Putain, 11K, déjà, enculé. Parce qu'il a des gros bonus ? Ouais, un peu, ouais. Il est coopératif et tout. C'est pour ça. Il a plein de bonus. Il triche, du coup. On est un peu sur coopérative, nous aussi. Un nouveau truc a été proposé, j'imagine, par le même empire. Abrogation de la loi sur les anges gardiens. Non. Ok, donc, on a bien eu notre faculté satellite qui nous produit un peu de recherche. Est-ce qu'on peut voir, du coup, ici, par exemple, taxe des dépendances 58, 53, 62 ? Ouais, donc, c'est 10% de ma recherche, au final, que me donne notre technopole, là. Après, comme j'ai le problème, c'est quoi ? Il n'a que deux systèmes. Non, il n'a que deux colonies, pardon. Donc, ça reste un petit truc, quand même. Il n'est pas... Mais au moins, il est équivalent au niveau tech, donc, c'est déjà pas mal, on va dire. Et on va voir, cryptage, yes. Alors, j'avais dit, prod des maîtres artisans, ça m'intéressait, mais... Hyper bouclier, c'est un... Non, 37 mois, c'est trop long. On va rechercher un peu les petits trucs, là, qui prennent à peine 4 mois. Oh, habitabilité. Ça, ça pourrait être pas mal du tout. Oh, maintenance des vaisseaux réduites. Bon, on va prendre ça. Il n'y a pas un truc avec nos dépendances, là ? Oh, station de l'argon, on voit ici, du coup. C'est considéré comme une base stellaire, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, il nous faut dévoiler les mystères antiques des précurseurs. Ça nous fait quoi ? Moins 0% d'approbation. C'est pas trop un problème, mais du coup... Non, il me faut 50. J'en ai que 47. Il m'en manque 3. C'est horrible. Bon, du coup, on avait fini, oui. On avait fini, oui. Là. Putain, tu m'en mets 2, d'ailleurs. Ok. Bon, après, si je mets ces 3 districts miniers, on va avoir un emplacement de construction supplémentaire. D'ailleurs, une d'Olonne, c'était où ça ? C'était là-haut. C'était un peu mix ici. Ça produisait les 2 types de ressources, mais c'est peut-être un peu dommage. Il ne faudrait pas mieux que je le spécialise, parce que vu qu'on est déjà à plus 130, on ne produit que 11 ici. Attends, peut-être qu'on produit plus. Puis, surtout, l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça produit aussi de la recherche et de la valeur commerciale, en fait. Par contre, c'est peut-être un peu con de ne pas avoir les usines civiles, les industries civiles et l'autre derrière. On va lui ajouter un. Est-ce que... Non, je n'ai plus rien à nettoyer ici. Ok, contrôle de feu auxiliaire, décryptage plus 2 et le bureau des renseignements. Ah, c'est le décret, oui. Niveau de renseignement de base. Alors, celui-là, je vais peut-être vouloir le placer, ce décret. D'ailleurs, on a un émissaire disponible encore. On était en train de faire quoi ? On faisait un réseau d'espionnage chez Manda Zura Nation. Donc, c'était lui. On améliorait les relations avec Ilustran Multistellar. C'était lui. On améliorait les relations avec Castani Union. Et on améliorait les relations avec Manda Zura Nation. Alors, je vais peut-être améliorer encore les relations du coup avec lui parce qu'il est complètement écrasant là et je ne voudrais pas qu'il me tombe sur la gueule parce que ce serait dommage de perdre. Module basse terre, module résidentiel. Ok, donc ça, c'est un nouveau truc. Encore, non, mon max de district plus 1. C'est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres trucs plus intéressants ? Ça a l'air pas mal parce que le logement des districts urbains plus 1. J'ai quelques logements, mais... C'est pas trop ça non plus. Ok, alors le station orbital a été fini. On va upgrader direct au niveau suivant. Ici, j'ai des emplois d'ouvriers disponibles. Alors, on peut peut-être arrêter de lui demander de spécialiser ça et on pourrait peut-être lui faire un autre district. Alors, c'est vraiment la réflexion. C'est si je lui mets ces 3 districts, on va avoir cet emplacement de construction. Après, c'était un peu notre production de bouffe ici, à la base. J'avais bien fait... Non, je ne l'ai pas fait. Attends. Qu'est-ce que j'ai branlé sur cette planète ? Ah, merde ! Je voulais enlever l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est le genre de détail qu'ici, c'est pas grave. J'ai pas le bâtiment d'exploitation agricole. C'est le truc qui booste la production des fermiers. Parce qu'on a beaucoup de logements disponibles sur cette planète et très peu d'emplois, en fait. Si je rajoute encore un district urbain, parce qu'on en a déjà 3, ça va me donner un autre emplacement de construction. Et je mets genre 2 districts agricoles derrière. Mais ça, non, ça ne va pas aller. Prospection planétaire. Attends, ça vient d'où déjà, ce truc ? 500 et 250. Vas-y, balance. Je vais voir ce que ça fait, ça. Après, qu'est-ce qu'on a... Parce que, ouais, prospection planétaire, je sais... plus ou est-ce que je l'ai chopé ? C'était pas une techno ou... Si, c'est l'adaptabilité qui me l'a donné. Il faudrait que je le fasse partout, ça, en fait. Maintenant que j'y pense. On va le balancer un peu partout. Go. Bon, après, on a... On n'est pas tant pété de thunes que ça, quand même. Faut faire gaffe. On remarque qu'on peut vendre des trucs, c'est pas un problème. Voyons voir. Vends-moi un peu des biens de conso. On en a suffisamment. Et... C'est une prospection planétaire. Et capitaux, le prospection planétaire. Et... Alors, Houston, on n'aurait pas pouvoir. On est d'accord, c'est pas une planète, c'est une station. Donc, tout va bien. Ok. Attends, juste pour voir... Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse d'autre, ici, quand même. J'aimerais bien avoir un réseau énergétique. Ça me semble être une assez bonne idée. Et couplé avec le district... Un autre district commercial, après, en fait, en gros. Je pense qu'on va faire ça. Parce que comme ça, on peut faire ça et un réseau énergétique. Ok. Bon, après, du coup, on a toujours un emploi de dispo là. La raffinerie devrait peut-être prendre cet emploi. Ou alors, la personne devrait être promue pour jouer les agents de sécurité. Mais sinon, ce qui serait pas mal, ce serait... Parce qu'après, niveau bouffe, comme je disais, le seul truc pour lequel on a besoin de la bouffe, c'est le truc xéno machin truc. Aucune de nos pop ne bouffe ça. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux augmenter le nombre de districts miniers, ici. Faut pas diplomatique. Émissaire insultant. Où notre émissaire va devoir se former. Avec... Comme leader... Est occupé à sa mission actuelle pendant les 1080. Bon, vas-y. Ah, ok. Donc, il est juste indisponible, en fait. Il a amélioré les relations... Ah, merde. Je crois qu'il a amélioré les relations avec lui. Entité alien identifiée. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, attends, on va faire notre recherche. Décryptage. Attends, un truc... Ouais, va pour le disrupteur. Comme ça, on l'aura. Une nouvelle succursale a été faite sur notre station. Alors, ça, c'est vraiment parfait. Alors, ouais, pour l'instant, il n'y a pas assez de pop. Mais dès qu'il y aura assez de pop, ce sera pas mal du tout. Et après, on avait... Ouais, le truc inconnu, 3 mois. Allez, vas-y, recherche-moi ça vite fait. Parce qu'après... Ah, oui. Alors, voilà. Ici, il va falloir améliorer ça. Derrière, il nous faut 25 pop. On est en train... Ouais, ben, il y a un robot qui va arriver incessamment sous peu. On a beaucoup de trucs à déblayer ici. Est-ce qu'on a beaucoup d'entre-endroits où on a des trucs comme ça à déblayer ? C'est vrai que j'avais augmenté au niveau 1, celui-là. Ah, c'est celui qui était là-haut. Malheureusement, c'était notre génie, je crois. Ah ben non. Il suffit qu'un génie meurt pour qu'un nouvel apparaisse. C'est pratique. Je me tête à... Ouais, 6600. On est à 20k dans 14 mois pour le prochain truc. Est-ce que j'ai besoin de ça de façon urgente ? Pas vraiment, honnêtement. Donc, on va... Je pense qu'on va améliorer au niveau d'ascension 1 au moins celui-là. Parce que comme ça, ça nous fait un bonus à la vitesse de... Ah non, euh... Ça nous réduit l'entretien des chercheurs. C'est tout ce que ça fait, le monde technique ? Ça augmente la vitesse de construction des labos et réduit l'entretien des chercheurs. Alors, c'est pas mal l'entretien des chercheurs réduit. Ça, je suis d'accord. Parce qu'on en a un paquet déjà ici, quand même, 24. Ah ouais, voilà. Alors, c'est marrant parce que là, ça met toujours moins 25%. Condition de vie des spécialistes. Oh, nice. Alors que là, on est à... Non, c'est ça, moins 25%. Ah ouais, on était à moins 20%, je crois, de base. Donc, c'est ça. Ça a bien été pris en compte. Ah oui. Copie... Ah, yes. Plateau aride, caverne cristalline, source chaude, McDeanrich. Ok, blablabla. Je voulais voir ça un par un. Donc, monde reconnu, particularité, c'était quoi là ? Source chaude. Ah, ressource chaude, nombre max de districts, générateur, plus 1. Ok. Et on peut la refaire, cette décision ? Non. On peut la faire qu'une seule fois. Ok, c'est déjà pas mal, honnêtement. Très bien. Donc, ça, c'est fini. Ici, on avait les cavernes cristallines, non ? Yes. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire une autre mine de cristal. Il faut qu'on nettoie ça. On manque d'énergie, mais... Ouais, vas-y. On va vendre un peu de ça. Et on va rouvrir ça. Et on va nettoyer ça. Ok. Ensuite, ici, on a eu... Les falaises minéralifères. Ouais, bon, ça, ça augmente le nombre de districts miniers, mais on n'avait pas une quantité de districts miniers infinie avec le fait qu'on soit des trucs souterrains. Il me semble que si. Enfin, on est juste limité par le nombre de districts qu'on peut construire sur la planète, quand même, hein, je veux dire. Ok, donc, falaises minéralifères, c'est bien, en plus. Le capitoule, c'est une montagne riche qui nous a trouvés. Montagne riche plus trois districts miniers. Ok, bon, ça ne nous sert à rien à nouveau, mais c'est pas grave. Source chaude, on a déjà vu ce que c'était, et normalement, ça ne va pas être intéressant. Cavernes cristallines, j'ai... Ouais, j'ai bien fait la mine de cristal, ici. Ah bah tiens, voilà des cavernes cristallines, ici, d'ailleurs. Et, alors, on est en train d'enlever les variques toxiques. Mais, voilà, la cavernes cristallines. Donc, on va avoir des cristaux dans notre empire, c'est bien. Et enfin, le plateau aride. Le plateau qui a des rides. Ca nous donne un district générateur de plus. C'est cool, c'est cool, c'est bien. Là, c'était un monde métallurgique. Je pense qu'on va probablement vouloir faire une raffinerie de gaz exotique, ici. Oh, notre prince a pris un level, tiens. Et copio, on l'avait fait, c'est bon. Ouais, il faut qu'on augmente un peu notre stab dans ces différents systèmes. Normalement, j'ai fait déjà ici, ça, ça augmente la stabilité de plus 5. Oh, ça, ça est upgrade. Il faut que je fasse la zone de haute sécurité, ici. Et il fallait que je la fasse ici, aussi. Zone de haute sécurité. Ok, maintenant, ce des vaisseaux réduites. Ah, bah tiens, voilà, production de nourriture des fermiers. Dôme du paradis, forteresse, méga... Alors, attends. Parce qu'on a le... Ah, mais ils ont rajouté des modules de base stellaire de partout, quoi. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec ta deuxième faction. Ah, si, il faudrait qu'on jette un oeil un petit peu plus. Mais le problème, c'est, je crois que c'est les militaristes. Et ils ne vont pas être évidents à être bien. Donc, le giga marché, on monte... Oh, tiens, mais... D'accord. Ça booste la valeur commerciale de 5% et la production des administratifs. 2 minutes de niveau, Liam. Et on a l'enregistreur d'hyperligne, portée de collecte, plus 1. D'accord. Bon, on ne va pas prendre ça tout de suite, parce que je voudrais prendre ça. C'est surtout pour les 2600 à peine. Ça va prendre 4 mois. Et je suis encore un peu juste encore en minéraux. Empire. Empire. Finatiquement militariste, matérialiste, culture martiale, maître artisan et société féodale. Donc, du coup, ces gens-là, ça, il faut qu'on aille conquérir nos voisins. Parce que pour l'instant, on n'est pas assez fort. On n'a pas de rivaux, effectivement. Il m'en faudrait au moins un. On pourrait tuer des Léviathans. Alors ça, on devrait pouvoir avec l'entité psionique qui est ici. Diplomatie douce. Ils ne veulent pas qu'on ait une posture diplomatique coopérative. Et politique sous mission agressive. Sachez si nos dépendances comprennent qu'elles doivent rester à leur place. Une protubérance de fer dans un gant de fer. Ça, je... C'est quoi le délire ? Oh ! Close de soumission après la guerre oppressive. Contrat de... Close de contrat initiaux. Intégration possible. Diplomatie restreinte. Expansion interdite. Participation de la guerre toute. Expansion défensive. No maximum possession 1. Donc ça, on va faire oui. Déjà, rien que ça, ça devrait... Voilà. Donc ça, ça aide un peu, on va dire. Et ils ne veulent pas qu'on soit coopérative. Alors le problème, c'est que j'avais pris coopérative pour réduire les frictions frontalières avec nos voisins du sud. On ne va certainement pas prendre expansionniste. On ne va pas prendre non plus isolationniste. Si on prend agressive... Ça va nous coûter beaucoup d'influence pour améliorer les relations. Ouais, il nous faut... Non. On n'a rien qu'il faut. Il nous faut des traditions de suprématie pour l'avoir, de toute façon. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le seul... Le seul que je peux me permettre de jouer pour éviter que lui, qui est totalement écrasant, qui est agressif aussi, ne vienne nous taper sur la figure. Ce qui serait dommage. Et je n'ai pas vraiment d'autres voisins avec qui on puisse prendre le risque d'être hostile pour l'instant. Donc, ces choses-là, il faudra les changer quand on pourra, littéralement. Entretien et pop, durée de développement au cœur, construction de service par rapport, habitabilité plus 5%, production de nourriture et des emplois augmentée. Ça, je vais accepter, oui. Ok, le disrupteur, vitesse de développement des colonies. Vas-y, parce qu'on va faire des... Il faut que je fasse d'autres habitats, d'ailleurs. Attends, à l'argon... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme construction dispo ? Oh, nice. Il y a plein de choses ici, qui sont totalement nouveaux, que je n'ai jamais vues. Dispositif d'ionisation stratosphérique, ça fait quoi, ça ? Production énergétique des techniciens plus 2. Ok. Alors, on n'est pas vraiment... Ouais, la planète. Donc là, on est sur quoi ? Putain, j'ai beaucoup de place encore sur cette planète, d'ailleurs. C'est notre capitale. Elle est plus spécialisée en production d'alliages. Donc, le complexe de traitement des alliages... Ouais, carrément. Prod d'alliages métalloristes plus 1. Ce serait pas mal. Ensuite, on a le centre logistique automatisé. Ça, ça booste la production des maîtres artisans, mais on n'a pas assez de cristaux. Quartier d'équipage, ça, c'est... Wow, ok. Si on met des vaisseaux en orbite de la planète, je ne vois pas trop l'intérêt. Zone hydroponique pour faire de la bouffe. Bon, après, les autres, c'est vraiment des trucs standards. D'accord. On va faire le complexe de traitement des alliages, clairement. Sur ces modules, par contre, du coup, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on fait les chantiers navals ? Parce que c'est quand même notre système capital. On va dire que oui. Let's go. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, je n'ai pas vu de module de station spatiale qui booste la recherche. Il faudra voir s'il n'y en a pas un qu'il faut débloquer par la recherche, justement. Il a 310 XP sur 1200, lui. Ok, donc ça progresse. Donc, il a déverrouillé, effectivement, tous ces trucs de base. Donc, on doit avoir un plus de 10% de production de nos chercheurs. Ouais, ça doit être dans le bonus d'Empire, là. Ça doit être prêt en compte. Ok. Alors, production. Ah, ben voilà. Subvention agricole. C'est ce que je voulais pour cette planète, là. Ici. Surcapitool. Ouais. Yes. Module résidentiel. Euh, ouais. On va booster la truc de production. Tiens. J'ai cette personne qui n'a plus de travail, on dirait. C'est ça ? Yes. Alors, il faudrait que tu ailles à Tarstan Platt, je crois. Attends, est-ce qu'on est en train de faire de l'assistance à la recherche sur Tarstan ? Oui. Yes. Et on est déjà en train de faire de la recherche, ici. On va ramener ça à la maison. On revient par là, quoi. Le Sénat est réuni. Ok, on était pour ça. Ok. On va juste demander, voilà. Toi, tu continues à faire ton hyperrelais jusqu'ici. Ensuite. Alors, c'était quoi notre autre ? C'était le Picardu. Ouais, sur Picardu, tu vas nous faire un nano en métal. C'est là. Attends. Non, ça, c'est un habitat. Ok. Et ouais. Parce que là, on a encore quand même 6 emplois disponibles. Elles produisent 11 chacun. 153 de production au total. 70 d'excédent parce que derrière, on a des districts industriels qui doivent bouffer une partie de ces ressources. Ouais, c'est ça. 20, 20. Donc, 40 plus 11 ici pour les transluceurs. D'où est-ce qu'ils viennent, ces emplois de transluceurs ? C'est une des particularités du monde ? Ah non, c'est notre truc de synthèse. D'accord. Ok. Après, c'est un peu même combat ici. Est-ce qu'on fait juste un district urbain pour augmenter notre emplacement constructible de 1 ? Je pense que oui. On va faire ça. Ok. Je vais faire un break 6 alors. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501